La rencontre des évêques méditerranéens à Bari touche déjà à sa fin. Aujourd'hui ont eu lieu les dernières séances plénières et la rédaction des conclusions finales. Ce document qui sera remis demain au pape François dans la basilique de Bari n'a pas été rendu public. Mais quelques évêques expriment déjà des conclusions personnelles. Pour nous, ça nous a montré le besoin d'avoir régulièrement l'occasion d'échanger sur les réalités qui sont confiées à notre épiscopat. Nous avons aussi vu la complexité des problèmes, en particulier celui des migrations, et aussi le rôle prophétique que l'église peut jouer dans certains domaines économico-politiques, dans les relations entre des ensembles de peuples qui composent le pourtour méditerranéen. Donc je pense qu'on a reçu beaucoup. Alors après on a essayé de faire des conclusions, de prendre des options, des résolutions. Bon, ça reste difficilement concrétisable encore, mais certaines choses peut-être oui. On attend de voir la relation avec le pape pour voir quel est le pas suivant qu'on va pouvoir faire. Hier soir, les évêques de la rencontre se sont répartis dans des paroisses locales, pour partager avec les fidèles les réalités de leur diocèse du pourtour méditerranéen. L'occasion de se connaître et de se rapprocher davantage entre chrétiens de Méditerranée. Pour moi, venir, pas seulement à parler, mais aussi à prier et à être ensemble avec les fidèles d'une paroisse, qui sont la réalité plus réalistique de la vie de l'église, c'est une chose qui me semble très significative, parce que c'est l'église vivante qui prie, qui fait une réflexion sur cette situation, mais surtout qui a une participation authentique et vivante à ces problèmes. Moi j'étais dans une petite paroisse, Saint-Rita, qui est un peu à la périphérie de Paris, et j'ai été très très touché par la qualité de l'accueil, par l'hospitalité. Il y avait beaucoup de monde, ils avaient répété avec beaucoup de délicatesse des chants français, ils avaient vraiment, c'était magnifique. Puis il y a un temps d'échange ensuite, après la messe. Ce qui m'a touché aussi, c'est de pouvoir comme ça associer le peuple de Dieu, dans ce qu'il est, dans sa simplicité, d'associer le peuple de Dieu aux travaux que nous faisions. Et du coup, ça donnait à nos travaux quelque chose de très concret, de très incarné. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé cette rencontre d'hier soir. Cet apprivoisement entre communautés chrétiennes est vital pour la Méditerranée, comme le souligne l'archevêque de Barcelone. Ça a été vraiment une fraternité posée sur la table. C'était vraiment magnifique. Je pense qu'en Europe, nous avons besoin de cette rencontre, sinon on s'enferme trop dans nos propres pays, dans nos propres maisons, et nous devons ouvrir le cœur, élargir le cœur, et voir que les autres sont nos frères et pas des ennemis. Je pense que nous sommes appelés à vivre cette fraternité entre nous tous. Nous avons une histoire commune depuis des siècles, une foi commune et des projets communes. Alors je pense que nous devons avancer dans cette ligne-là de fraternité. sous le regard de notre mère. Cette rencontre des églises de Méditerranée recevra la visite du pape François demain. Il clôturera l'événement par une messe solennelle. Les évêques, quant à eux, souhaitent déjà organiser une prochaine rencontre méditerranéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada